qui est à la barre, avez tous évoqué la question du commandant du régiment. Donc le tribunal revient sur cette question précise pour savoir à ce moment-là qui était effectivement le commandant du régiment. On va commencer par M. Kamara Moussa Dadis. Merci M. le Président. La question elle est précise, on ne va pas trop dans les débats. Merci M. le Président. Comme je l'avais dit à l'époque, puisque les deux commandants n'étaient plus en fonction, et c'est le commandant qui assurait les fonctions du commandant du régiment. Et si je veux aussi être plus précis par rapport devant votre tribunal, vous savez, lorsque le débat a commencé, quelque chose qui n'est pas réel, on ne peut pas l'inventer. Vous avez remarqué lors du passage du commandant Tomba, que je respecte beaucoup, il a dit devant votre tribunal, je crois que vous avez même une partie, une séquence même de la vidéo, où il expliquait que les éléments ne cherchant pas le rôle qu'il assumait, puisqu'ils ne connaissaient pas la fonction qu'il assumait, il a clairement dit qu'il était le commandant du régiment, mais les autres qui lui faisaient la guerre ne le savaient pas. Alors j'estime que monsieur le président, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le commandant Tomba même qui a dit devant votre tribunal, et j'estime que vous pouvez encore revoir même la vidéo. Monsieur Djakiti, Aboubakar, dit Tomba, la même question pour vous. Merci monsieur le président, honorables assesseurs, de m'avoir donné la parole pour m'expliquer par rapport à la question relative au commandant du régiment. Je, à cette phase de la procédure, après des mois d'observation dans le boxe, en suivant les débats, c'est pas une nouvelle question, elle a été débattue ici, bien avant. Je viens d'écouter la réponse de mon président par rapport à cette question. Je voudrais ici le rappeler qu'il est question ici d'état. Ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi la prise du pouvoir, les fonctions ont été bien définies. Ça, sans qu'une seule personne ne pouvait en aucun cas être par-ci et par-là. C'est pourquoi la gestion de la présidence est partie à la nomination d'un ministre serger de la sécurité présidentielle en connaissance de cause, et des décrets ont été pris pour nommer un commandant du régiment et son advient et m'énommant être du camp, c'est-à-dire confident et conseiller direct du président de la République. Donc, mon autorité était circonstruite directement au salon. Cela n'a pas été fait d'hasard puisque tout le monde était connu à l'époque. Donc, les fonctions ont été réparties. Et partant de ça, il est facile de se rendre compte que, c'est-à-dire la gestion du commandement des hommes, puisque le président, c'était à sa propre discrétion, son pouvoir discrétionnaire, de nommer qui il voulait dans les différentes fonctions. Et donc, s'il a nommé des personnes à des fonctions qui ne connaissaient pas leurs attributions, cela, le président, en toute sincérité, ne pourra qu'en vouloir à lui-même. Alors, pour vous, qui était le commandant du... Le commandant, comme je l'ai dit, à un moment donné, les commandants, sous instruction du président, je le dis, ont été arrêtés. Et le président, il est là. Moi, si nous avons été ensemble, c'est avec beaucoup de confiance. Monsieur Giacchiti. Et donc, il était le commandant du régiment et le général Konaté. Si je prononce son nom, c'est avec big respect que je vais annoncer son nom. Prononcer son nom, ici, le général Sekouba Konaté. Je prononce son nom avec big respect. Voilà. Alors, pour vous, c'était monsieur Moussa Dadis Kamara, le commandant du régiment. Si ce n'est pas le cas, qu'il me montre un acte, mais nommant officiellement commandant du régiment. Mais en attendant, j'étais le lettre du camp du président... Monsieur Moussa Dadis. Merci, monsieur le président. S'il vous plaît, je veux poser une question. Oui. Comment on devient commandant du régiment ? Le commandant, c'est lorsque le président signe l'intéressé, qu'il devient commandant. Lorsque le président signe l'acte. Je crois que le procureur, même, avait, lors du débat ici, il avait effectivement exhibé un document dans lequel il y avait le commandant ça. Oui, le commandant ça. C'est comme ça qu'on nomme le commandant. Mais dans le cas précis, monsieur le président, il faut qu'on soit honnête. Je n'ai aucun intérêt de mentir sur mes sous-ordonnés. Lorsqu'on prend, comme vient de dire le commandant Tomba, qu'il était l'aide de camp, je suis d'accord. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle l'usurpation du pouvoir. Bon, vous avez dit qu'il faut que le président prenne un acte. Est-ce que vous avez pris un acte dans ce sens ? Non, l'acte n'a pas été pris. C'était en attente de chercher un des nouveaux commandants du régiment. C'est en ce moment où... Et pendant ce temps, qui était alors le commandant du régiment ? Voilà, pendant ce temps, c'est ce que je veux vous dire, monsieur le président. Pendant ce temps, c'est le commandant Tomba qui gérait le régiment. Un acte prouve même, un acte officiel prouve qu'en ce moment-là, il était le commandant. Parce que le retrait des jeunes recrues de Caléa, où j'avais fait foi de ce document, j'estime que le document encore existe, il est parti, je crois que c'était 22 recrues, il les a sortis avec un acte authentique. Pour vous, cet acte-là fait de lui, commandant du régiment ? Oui, pour moi, puisque... C'est bon. Monsieur Marcel Guilavogui, la même question pour vous. À l'époque, qui était le commandant du régiment ? Merci, merci monsieur le président. Aidez-le, aidez-le avec le micro. Soulevez-le. Je dis merci, monsieur le président. Je rends gloire à l'éternel Dieu, le miséricorde, de m'avoir encore donné la chance de parler en ce temps, pour ce jugement de 28 septembre. Merci au Seigneur. La question de savoir qui était le régiment. Monsieur le président du tribunal, l'armée est très complexe. La définition de l'armée, dans le sens propre, est un esprit saint dans un corps sain. L'autorité de l'armée ne doit pas faillir, ne doit pas faire l'échec dans ses commandements, s'il en est responsable. C'est pourquoi les décrets sont pris par le président de la République. Les notes de service, chez nous, dans l'armée, on dit notes de service, viennent dans les compagnies. Le commandant de compagnie peut nommer agent de bataillon, agent de compagnie, chef de section, ainsi de suite. Mais les titres de responsabilité sont pris en comme tout simplement au président de la République et son ministre de la Défense. Alors, moi, en aucun cas, je vis un deuxième décret nommant une autre personne à la place du colonel, aujourd'hui, le colonel Alphonse qui était adjoint au colonel il est payé à son âme Aïdor. Eux, c'est le président lui-même qui les a évoqués, révoqués à leur fonction parce qu'il fut arrêté. Est-ce que vous pouvez être bref ? La question, elle est précise. C'est très précise, mais si on n'explique pas, on dit seulement tel et tel. Vous savez toutes ces explications, M. Marcel. L'explication, M. le président, je ne discute pas avec vous. S'il vous plaît, je suis en train de donner la... Vous m'écoutez ? Oui. J'ai été clair au début. Tout ce que vous êtes en train de dire, tout cela a été expliqué ici, de fond en comble, pendant des jours. Pendant des jours. C'est pourquoi c'est une question très précise qu'on vous a posée. Très précise. Donc, allez-y. S'il vous plaît, maître, maître, restez à votre place. Restez à votre place. Ce n'est pas le premier qu'on a demandé. Ne commencez pas avec ça, s'il vous plaît. Aucun de vos confrères n'est venu chouchoter quelque chose à un de ses clients. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, le tribunal vous demande de rester à votre place. Voilà. Ne commençons pas avec ça. S'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi vous aimez ça. Donc, je disais que il y a eu des jours ici. Vous-même, vous avez fait deux fois. Vous êtes venu à la barque deux fois. Oui. Donc, plusieurs choses ont été dites à la barque de ce tribunal. C'est une question très précise qui vous a été posée. Donc, s'il vous plaît, répondez à cette question-là. Monsieur le président, ce n'est pas pour discuter avec vous. Nous sommes profondes au niveau de la justice. Moi, je n'ai jamais été à la barque. je sais que vous allez beaucoup m'excuser du fait qu'il y a eu des tiraillements et je ne sais pas que ce n'est pas des tiraillements aussi. Excusez-moi de cette manière. Tout simplement, le président Moussa Dadis Kamoura était le commandant du régiment. C'est ce que moi je sais. Comment vous le savez que c'était lui le commandant du régiment ? Je le savais parce que celui qui s'occupait de son régiment, celui qui s'occupait, celui qui s'occupait. Monsieur le président, je peux vous donner une précision ? Allez-y. Monsieur le président, ce qu'il est en train de raconter, c'est très dangereux. Lorsqu'il dit que j'ai revoqué le commandant Salle-France de ses fonctions et le colonel Edouard, mais c'est archi faux. On peut dire que c'est une contre-vérité. Voilà. Dites-le que ce n'est pas une contre-vérité. Monsieur le président. Oui, voilà. Monsieur le camarade. C'est une contre-vérité. Allez-y. Le commandant tombait à l'époque, c'était mon homme de confiance. C'est lui et dans sa déclaration, il avait même attaqué Aïdouard pour dire qu'Aïdouard buvait et que Aïdouard faisait certaines suggestions qu'il ne comprenait pas. Donc, Aïdouard a été arrêté. Ça, Alphonse a été arrêté à mon insu. Donc, lorsqu'il dit que j'ai revoqué le colonel Salle-France, le colonel Salle-France est là, encore vivant. Alors, le problème, c'est quoi, mon commandant, monsieur le président ? Comme je l'ai bien dit, dans l'armée, ce sont les actes qu'on pose. L'acte que je me, que je le dis avec mordicus, c'est les 22 recrues, monsieur le président. Vous avez déjà parlé de ça. Voilà. Et lorsque vous jugez nécessaire que cela n'est pas tout à fait normal à votre conviction, je m'amèterai à votre sagesse, mais quelqu'un qui ne gère pas un 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 régiment ne peut pas avoir le courage, monsieur le président, d'aller dans un centre d'instruction faire prendre 22 recrues, les envoyer dans l'unité dans laquelle où où il commande. Cela n'a jamais existé. Il faut avoir cette autorité et cette autorité, le document prouve insuffisance. Pourquoi monsieur Marcel qui parle comme ça, pourquoi lui n'est pas parti prendre au moins deux ou cinq recrues avec signature? Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il ne jouait pas ce rôle. qu'il ne l'a pas fait? Qu'il ne l'a pas fait?